Comment choisir un business quand on veut démarrer facilement, quand on décide de passer à l'action, de devenir entrepreneur ? Il y a une quantité de business qui sont possibles, mais il faut cependant faire un choix, parce que vous ne pouvez pas tous les faire non plus, et vous devez rester sur un objectif de départ, un business de départ, pour pouvoir éventuellement, bien évidemment par la suite, avoir autant de business que vous souhaitez. Mais pour démarrer, il faut déjà bien choisir son premier business pour démarrer facilement. Alors il y a trois critères importants que vous devez prendre en considération pour faire le tri parmi les possibilités que vous avez, parmi les business que vous voulez monter, vous avez divers choix, vous avez fait déjà des recherches, vous avez quelques idées en tête et des choses qui vous intéressent au prime abord. Et pour choisir le business idéal, ce n'est pas toujours facile. Alors le premier critère, c'est le plus rapide. Effectivement, parmi les différents choix, les différents business qui s'offrent à vous, il faut qu'il ait un critère de rapidité, c'est-à-dire que vous puissiez le mettre en place le plus rapidement possible. Si c'est un business par exemple qui nécessite d'avoir des autorisations ou des agréments, ça peut prendre énormément de temps. L'inconvénient quand un business prend du temps à se mettre en place, c'est qu'il tue tout doucement votre motivation. Il faut être fortement motivé pour pouvoir mettre en place un business qui nécessite 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 5 ans de mise en place. Pour éviter de perdre votre motivation et du temps, etc. sur la création de votre premier business, il faut prendre en considération le fait qu'il soit le plus rapidement mis en place. C'est aussi valable si par exemple vous décidez de mettre un business en place et qu'il dépend de la création, de la naissance de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, pour pouvoir se lancer et démarrer. Par exemple, vous décidez de monter un restaurant près d'une zone industrielle qui va se monter d'ici un an, deux ans ou trois ans, que sais-je. L'inconvénient pour vous, c'est que cette zone industrielle peut effectivement vous rapporter des clients pour votre restaurant, ça peut être une bonne chose. Cependant, votre activité va vraiment démarrer que lorsque la zone industrielle sera montée et développée. Vous comptez là-dessus pour votre business. Alors, ce n'est pas forcément une bonne approche, certes, mais c'est peut-être un projet que vous aviez en tête. Là, on n'est absolument pas non plus sur du rapide et en plus, on est sur la dépendance de quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, prenez en considération le facteur rapidité de mise en place parce que le but quand même, ce n'est pas non plus y passer des semaines, des mois, des années avant que ce soit intéressant et viable. Le deuxième critère à regarder, c'est un critère de simplicité. Si je reprends l'exemple du restaurant, il vous faut trouver un local, il vous faut des fonds parce que vous allez devoir peut-être faire de la déco, vous allez devoir peut-être acheter de la vaisselle, du matériel, peut-être employer du personnel. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place très rapidement, si on reprend le premier critère, mais pas très simplement non plus parce qu'il y a aussi des autorisations, parce que vous avez aussi besoin de fonds et peut-être que les fonds, vous ne les aurez pas tout de suite. Peut-être que vous avez l'intention de demander des aides, etc. que ça ne va pas se déclencher immédiatement. Donc tout ça va compliquer la mise en place du business. Et forcément, là aussi, ça va un peu abîmer votre motivation. Les complications ne sont pas faites non plus pour vous aider à avancer plus rapidement, plus efficacement et de façon productive. Donc si vous estimez que votre projet va prendre six mois, un an, un an et demi vraiment avant de se mettre en place, et qu'en plus, on est sur un système où c'est compliqué parce qu'il y a des autorisations, parce qu'il y a des demandes spécifiques, parce qu'il y a des agréments, parce qu'il y a des demandes d'aide, parce qu'il y a une partie technique que vous ne maîtrisez pas et vous devez faire appel à des personnes, à des tiers, pour pouvoir vous aider dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Donc ça peut aussi vous compliquer en termes de compréhension dans votre business. Là aussi, pour un premier business, ce n'est pas une bonne chose. Vous aurez toujours l'occasion par la suite, je vous dis bien plus tard, quand vous aurez développé votre premier business, qui sera vraiment très rentable, à ce moment-là, vous aurez les fonds et vous aurez le temps de pouvoir vous préoccuper à la mise en place d'un autre business qui soit bien plus compliqué à mettre en place. Et enfin, pour le troisième critère, c'est le critère de rentabilité, tout simplement. Si vous avez un business, que vous avez fait une évaluation approximative de la rentabilité que ce business peut avoir, s'il n'est pas rentable, très rapidement, si la rentabilité est toute petite et donc que vous devez faire énormément de ventes, un gros volume de ventes, pour pouvoir atteindre un bénéfice intéressant et pouvoir vous dégager un minimum de salaire, si vous êtes sur cette base-là, d'une marge très faible, d'une rentabilité très faible, là aussi, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va vous prendre beaucoup plus de temps à développer votre business. Ça va aussi vous prendre beaucoup plus de temps avant d'avoir un revenu qui vous convienne, qui soit au-dessus de ce que vous gagnez précédemment. Ça va aussi compliquer la donne dans la mesure où si le marché sur lequel vous êtes subit des variations pour X raisons, il est évident qu'une variation à la baisse va aussi faire baisser vos ventes, donc va faire baisser vos revenus. Et ça peut être aussi source de stress, ce qui ne va pas non plus vous aider à vous développer et par la même occasion, à vous dégager suffisamment aussi de fonds pour pouvoir éventuellement créer autre chose derrière. Donc un premier business avec une rentabilité faible qui nécessite de grandes quantités de ventes n'est pas forcément la bonne approche pour un premier business. Pour choisir un business et pour démarrer facilement, ces trois critères sont à prendre en considération. Vous pourriez avoir tout un tas de choix très intéressants de business, mais il est important de savoir où vous voulez aller, vers quoi vous tendez, quels sont vos objectifs. Si vous décidez de mettre un business en place qui est à côté de votre activité actuelle, de votre job, de votre emploi de salarié actuel par exemple, pour un premier business, vous me direz que vous aurez le temps de faire quelque chose de plus lent. Vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé non plus, que ce soit simple ou compliqué pour vous, ce n'est pas le problème. Et que la rentabilité, ce n'est pas une priorité vraiment aujourd'hui parce que vous avez un emploi, donc vous avez de quoi vivre et payer vos factures tous les mois. Sauf que créer un business, l'idée de départ, c'est quand même bien de générer de l'argent. Il faut arrêter de se voiler la face. Ce n'est pas de trouver une activité pour occuper son temps. Ce n'est pas de trouver une activité non plus qui génère le même salaire que vous gagnez avant, qui ne fait que payer vos factures et une fois de plus, vous fait rentrer dans un système un peu à la rat race dans la mesure où vous continuez à travailler pour ne pouvoir que payer vos factures. Si vous ne dégagez pas suffisamment d'argent pour pouvoir en profiter à côté, quel est l'intérêt ? Autant rester salarié, c'est plus sécurisant et c'est moins stressant. Il y a moins d'obligations, il y a moins de responsabilités. On a une approche beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Mais si vous faites le choix de choisir un business pour démarrer facilement dans votre nouvelle activité d'entrepreneur, à ce moment-là, ces trois critères, ce ne sont pas les seuls bien évidemment, ces trois critères sont à prendre en considération. Donc rappelez-vous que c'est un business qui doit démarrer le plus rapidement possible, qui doit être le plus simple possible dans sa mise en place et qui bien évidemment doit être le plus rentable possible au démarrage. Avec ces trois critères-là, vous pourrez faire le choix parmi les projets que vous avez déjà en tête ou les idées que vous avez en tête pour choisir un business qui vous permettra de démarrer facilement dans votre nouvelle vie d'entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.